Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, au mois de juin, j'ai reçu deux colis de la compagnie 2Best. Et la plupart des produits se retrouvent dans ce sac qui était dans un des colis. J'ai mis tous les produits qu'il y avait dans les deux dans celui-ci. Et il y a quand même deux produits qui rentrent juste comme pas dans le sac. Je vous présente ça. C'est parti! Donc, tout d'abord, on a un chouchou gigantesque. Ça, c'est un chouchou gigantesque. Compartiment à un chouchou normal. Ça vous donne une idée. Dans les cheveux, ça donne quoi exactement? Je n'ai pas les cheveux extrêmement longs. Ça donne ça. C'est peut-être un petit peu trop grand. Et ensuite, on a une casquette. Donc, une casquette comme ceci. Le devant, il est bleu. Et il y a le logo 2Best. Donc, ça se présente tout simplement comme ceci. Et maintenant, découvrons les produits qu'il y a dans le petit sac. Donc, tout d'abord, on a une pochette Mac Lover couleur métallique avec une attache métallique comme ceci. Donc, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Probablement un rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Sinon, on peut mettre aussi d'autres choses. Il y a une fermeture éclair pour le fermer pour que ça soit plus simple à transporter. Donc, ceci, c'est le premier produit. Ensuite, on a de la compagnie Bedon de laine, produit québécois coloré. L'étiquette se présente comme ceci. Et de l'autre côté, c'est écrit que c'est un tampon à récurrer lavable pour l'entretien ménager. Donc, c'est lavable à la machine dans un filet ou dans le panier du haut du lave-vaisselle. Suspendre pour sécher. Ne pas utiliser de javelisant ni de fer à repasser. Donc, ça se présente comme ceci. Il est quand même gonflé. Et vers... Ici, ça dit... Ça s'offre comme ça. Et c'est écrit Instruction, mode d'emploi. Donc, insérez votre carte dans la pochette, couvrez la carte avec un feuille adhésif et lissez pour retirer les bulles d'air. Une carte, probablement, pour identifier les bagages, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on a la petite carte de la compagnie 2Best. Donc, 2Best, portefeuille pour le poignet. Enfin, vous pourrez faire une activité en toute liberté et conserver vos choses précieuses en sécurité. Donc, c'est écrit Marie-Noël Descari, propriétaire. La carte se présente comme ceci. De l'autre côté, c'est écrit Personne à contacter en cas d'urgence. Donc, ça se présente comme ça. Ensuite, on a un élastique pour cheveux qui se présente comme ceci. Donc, avec une boucle. Donc, et voilà. C'est un élastique noir quand même assez simple. Donc, ça, est-ce que ça peut également se défaire même? Je ne suis pas certaine. Voyons voir. Ouais. Donc, vous pouvez tout simplement aussi détacher ça. Là, vous avez un élastique plus ça à côté pour le mettre sur d'autres élastiques. Dans l'éventualité où celui-ci brise. Je vais rattacher. Ensuite, on a une paire de boucles d'oreilles de la compagnie Nomade Bijoux pour l'âme. Donc, ça se présente comme ceci, les boucles d'oreilles. Elles sont grises, jaunes et roses. Une petite perle ici. Et de l'autre côté, c'est quand même assez long comme ceci. Ensuite, on a un portefeuille pour le poignet de la compagnie de Beste. Donc, ça se présente comme ceci. Vous pouvez ouvrir la fermeture éclair et jusqu'à où ça se rend. Jusqu'en bas, juste ici. Et ensuite, c'est très facile pour le refermer. Donc, si ça ne vous tente pas de transporter une sacoche ou un sac tout simplement pour transporter l'argent, il y a les portefeuilles pour poignet de la compagnie de Beste. Celui-ci, le modèle, c'est Super-Héros. Je serais portée à dire Marvel, parce que c'est pas mal du Marvel. On voit qu'il y a Hulk. On a Captain America. Spider-Man. Je ne sais pas trop qui. Iron Man. C'est Thor. Le premier se présente comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un autre portefeuille pour poignet Marvel. Donc, cette fois-ci, ça se présente comme ceci. Donc, encore une fois, c'est pour le poignet. Oh! Celui-là, il a l'air quand même plus grand que l'autre. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a différentes grandeurs de portefeuille pour poignet et c'est soit pratique. Encore une fois, il y a une fermeture éclair qui va jusqu'en bas. Donc, comme ceci. Et ça se présente comme ça. Donc, et voilà. Et maintenant, le troisième portefeuille pour poignet, c'est un portefeuille noir avec des petits points blancs. Encore une fois, ça se rend jusqu'en bas avec une fermeture éclair. Et est-ce que celui-là aussi est quand même assez grand? Donc, les trois portefeuilles pour poignets, on a lui, lui et celui-ci. Ensuite, on a plusieurs fois le même produit. Donc, ce sont des lingettes démaquillantes réutilisables. Donc, vous pouvez les laver et les réutiliser. Donc, on en a une des deux côtés identiques comme celle-ci. Sinon, on en a deux que de l'autre côté, c'est rose comme ça. Et c'est tout doux. C'est vraiment super doux. Donc, une, deux et trois. Comme ceci. Ensuite, de la compagnie Delicastef. Donc, création zéro déchet et création recyclée. Ça dit que c'est un sac à pain grandeur petit. Et ça se présente comme ceci. Donc, un sac à pain blanc. Et sur le dessus, il y a ça avec écrit Delicastef. Bref, donc, ça va jusqu'en bas, évidemment. Et ça se ferme comme ceci. Ensuite, de la compagnie Bijoux Sophisticate. Donc, une compagnie de Sophie Dubreuil. Sophie Sticate, artiste joaillière, créatrice de coup de coeur. Le bracelet se présente comme ceci. Donc, ça dit que du jaspe, de l'onyx et de l'hématite. Donc, ça sert à quoi exactement? Donc, du jaspe. Étant une pierre de communication, elle nous permet de nous exprimer plus aisément. Le jaspe aide également au développement personnel et renforce l'estime de soi. Pierre d'ancrage, de bon sens, de courage et de concentration. Aide à la prise de décision rapide et permet de mettre les pensées en acte. On lui prête des effets très positifs sur la sexualité des femmes, stimulation des organes reproducteurs, apaisement des douleurs, de menstruation et d'accouchement. Donc, comme ceci. Ensuite, l'onyx. Étant la pierre de l'enracinement à la terre, l'onyx amplifiera l'harmonie, l'équilibre émotionnel et le contrôle de soi. Elle permet de rester objectif et aide à développer les sens de responsabilité et la sagesse. Elle assurera également la force, le soutien et une bonne protection contre les influences négatives dans les périodes de stress difficiles. Elle favorise également les rêves divinatoires et l'intuition. L'onyx est idéal pour les personnes nerveuses. Et voilà. Et maintenant, l'hématite. L'hématite est idéale pour combattre la fatigue. Elle stimule la concentration, la mémoire, procure vitalité et dynamisme. De plus, cette pierre transmet courage et détermination dans les périodes difficiles. Elle permet d'être à l'écoute de soi et des autres afin de mieux déceler ce qui ne va pas. Parfaite pour atténuer la timidité des femmes. Elle augmente la confiance en soi, apaise et déstresse celui ou celle qui la porte. Efficace contre l'anémie. Elle agit positivement sur la convalescence. Ça, ça vient du site lithothérapie.net, article hématique. Donc, le bracelet, comme je le disais, se présente comme ceci. Sur la breloque ici, c'est écrit SK pour, probablement, Sophisticate. Donc, SK. Et le bracelet se présente comme ceci. Le tout, je venais dans un petit sac dernier produit. Et on en a deux. Donc, c'est des colliers. On a celui-ci. Donc, il y a une chaîne dorée. Au bout, on a ceci. Donc, je dirais qu'il est vert. Très, 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 très pâle. Presque blanc. Et l'autre, mauve et noir, comme ceci. Donc, ça se présente comme ceci. Et maintenant, le sac est vide. Je dis que c'est l'heure pour un... Recap! Tout d'abord, on a l'immense chouchou. Ensuite, on a cette casquette de la compagnie de Best. On a ensuite des portefeuilles pour poignets. Donc, on a ce modèle-ci. On a celui-ci qui fait Marvel Comics. Donc, Marvel, les comics. Donc, et voilà. Et on en a un noir avec des picots blancs. Donc, comme ceci. Ensuite, on a un collier d'une chaîne dorée. Avec une pierre comme celle-ci. Et une autre comme celle-ci. Je ne sais pas exactement ce sont lesquels précisément. Mais c'est quand même sublime. Ensuite, de la compagnie Sophistiquette. On a un bracelet fait avec de l'onyx, du jaspe et de l'hématite qui se présente comme ceci. Avec une breloque SK pour Sophistiquette parce que c'est la compagnie Bijou Sophistiquette. Ensuite, qu'avons-nous par la suite? On a un sac à peintre. Donc, sac à peintre de taille petite de la compagnie Delicastef. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, et voilà. Le haut se présente comme ça avec écrit Delicastef. On a une étui métallique avec laquelle on peut mettre des choses dedans. Probablement un rouge à lèvres ou quelque chose dans ce style-là. Et ça s'attache avec une breloque en métal comme ceci. Ensuite, on a trois tampons à démaquiller. Donc, un qui est uni des deux côtés comme ça. Et deux, même motif mais de l'autre côté, c'est un rose assez pâle comme ceci. Ensuite, on a un élastique pour les cheveux. On a une paire de boucles d'oreilles de la compagnie Nomade Bijoux pour l'âme qui se présente comme ceci. Donc, long à l'arrière. Ensuite, on a la petite carte de deux bestes. On a ensuite de la compagnie Bedon de laine. Tampons à récurer lavable. Donc, pour l'entretien ménager. Donc, comme ceci. Pour le ménage. Et enfin, on a mode d'emploi pour identifier probablement des bagages. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai aimé la faire. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501